Je présente toujours quatre défis, quatre grands défis. Le premier grand défi qui peut surprendre, c'est d'alimenter la boucle, c'est-à-dire plus d'industrie extractive. Pourquoi faut-il alimenter la boucle ? Parce qu'on a besoin de métaux qu'on n'extrayait pas dans le passé. Donc si j'ai besoin de germanium, de lithium, de néodyme, de cobalt, il faut que j'aille le chercher dans la croûte terrestre. Il n'y en a pas assez aujourd'hui dans nos mines urbaines. Une autre raison pour laquelle on doit alimenter la boucle, c'est même si on recyclait au mieux tout le cuivre disponible, ça ne ferait encore que la moitié du cuivre dont on a besoin aujourd'hui. Parce que la population mondiale grandit et que les besoins ne cessent de grandir. Premier défi, alimenter la boucle. Deuxième défi, concevoir nos produits, repenser nos produits, pour qu'ils soient d'abord les moins gourmands possibles en énergie, mais surtout qu'ils soient faciles à recycler. Aujourd'hui, on ne pense pas du tout nos produits en termes de recyclabilité. On les pense toujours en termes de fonctionnalité. J'aime beaucoup de prendre les lampes à diode. On nous dit que c'est un choix magnifique, que ce sont des lampes écologiques. Elles consomment 10 fois moins que les ampoules précédentes. Mais en attendant, quand vous regardez le défi du recyclage des ampoules diode, les LED, vous vous rendez compte que c'est un défi incommensurable et qu'il faut donc encore repenser nos produits. Repenser nos produits pour les rendre plus recyclables. Troisième défi, c'est ralentir la boucle de l'économie circulaire. Garder nos produits plus longtemps, fabriquer des produits plus solides. Toute une série d'initiatives qui changent un peu le comportement du consommateur. Et quatrième défi, c'est celui de l'ingénieur. C'est de dire, ok, quand vraiment on ne peut plus rien faire d'autre que d'essayer de recycler la matière, essayons de développer des procédés intelligents qui permettent de trier les différents alliages, qui permettent de récupérer des métaux que l'on pourra ensuite réintroduire dans la boucle. Donc, quatre défis. alimenter, optimiser la conception des produits, ralentir la consommation et favoriser le recyclage.